Hummm, bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, quelques jours après, même pas, 48 heures, tout ça va très vite, tout ça va peut-être trop vite ici, une nouvelle méta sexy sur Twitch, oui ça y est, souvenez-vous, on avait eu la méta topless ici, où des filles mettaient leur écran ici, là, juste là, faisait semblant de bouger comme ça, ça faisait un petit peu gigoter toute la partie ici pectorale des gens, sauf que, c'était pas vraiment topless, c'est juste pour faire croire que, ici, alors il y a eu tout un débat, les gens se sont esclavés, c'est honteux, Twitch a dit bon, il y a eu quelques bannes, après, dans la foulée, ils ont mis, ils ont fait une mise à jour sur leur truc concernant la nudité, ça a été un bordel pas possible, monstrueux, ils sont revenus en arrière, mais par contre, le stream topless, là, du coup, reste, puisque ça ne va pas à l'encontre du règlement de Twitch, puisque, elle ne montre pas plus que ce qui est prévu dans le règlement, ah, ce que j'expliquais ici, et bien, ça y est, ça commence maintenant, du coup, bah, il y en a qui disent, bon, mais on va aller encore plus loin, évidemment, parce qu'en plus, celle qui était, une de celles qui était à l'origine du mouvement Morkpie, ça lui a fait une pub absolument monstrueuse, du coup, forcément, ça s'attire, les autres, ils disent, mais pourquoi pas moins, et du coup, on essaye de redoubler d'imagination, d'inventivité, pour inventer des nouveaux trucs topless, qui restent toujours, encore une fois, dans le règlement, mais qui vont de plus en plus proches, vraiment, avec un pied en dehors du règlement, mais l'autre pied est toujours dedans, là, le streamer Twitch topless, et bien, porte des barres de censure, ici, alors, cette fois-ci, elle s'est dit, bah, pourquoi, finalement, limiter la caméra, juste à, 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 mi, mi-nichon, on va dire, dans ce cas-là, autant montrer tout, mais, je mets des barres noires pour cacher, barres noires, pas de nichon, pas de nichon, pas de bannes. La nouvelle méta topless de Twitch a pris d'assaut le monde du streaming, et maintenant, un modèle only fan a trouvé un moyen de pimenter le contenu controversé, grâce à de la censure, ici. Le paysage du streaming a changé, début décembre, lorsque les streamers Twitch ont commencé à diffuser topless, sauf que c'est pas topless, en fait, on fait croire, ça, c'est hautement suggestif, sauf que, normalement, c'est vrai que, et là, le problème, c'est que c'est, ça fait partie des trucs qui sont interprétables. Normalement, vous n'avez pas le droit de faire des trucs sexuellement suggestifs. Est-ce que ça l'est ? Bon, je vous laisse l'interprétation, et je laisse surtout au modo l'interprétation de leurs trucs. Testons ainsi les conditions de service de la plateforme. Morpay, la streamuse qui a popularisé cette tendance à révéler, c'était même pas la première, d'ailleurs, je crois que la première qui l'a fait était dégoûtée, parce que, du coup, on parlait plus d'elle. Ah, c'est un monsieur bois, quand même, qui l'a fait. Révélé dans une interview exclusive avec D'Exerto qu'elle porte, en fait, des vêtements pendant la diffusion que la caméra ne montre pas. Et elle les a montrées, d'ailleurs. Enfin, si, la caméra, elle ne les a pas montrées, mais elle a fait une vidéo pour montrer que, non, elle a une espèce de petite robe, d'ailleurs, qui est juste un gros décolleté, en fait, c'est tout. Maintenant, d'autres streameuses sont intervenues pour faire passer la méta au niveau supérieur, en apparaissant complètement nue, avec des barres de censure couvrant ses régions privées ici. Sauf qu'elle n'est pas complètement nue, ici, cette personne. Cette personne, d'ailleurs, elle a fait une vidéo pour montrer, elle fait, d'ailleurs, disparaître. La barre noire, ici, au niveau auditionnaire, elle l'a fait disparaître. Et, en fait, elle a une espèce de maillot de bain. Évidemment, parce que ce serait trop prendre de risques. Imaginez, la caméra tombe, vous bougez un peu trop. Là, c'est le risque du bain direct. Forcément qu'elles ne sont pas à poil en dessous. Mais, encore une fois, on va encore plus loin. Et puis, après, évidemment, les barres noires que vous voyez là, celle-là, elle est grosse. Après, ceci dit, c'est vrai qu'elle est quand même... Il faut une grosse barre noire. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Mais, du coup, à mon avis, il y en a qui vont faire des tests. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, ils vont progressivement baisser la taille de la barre jusqu'à obtenir la taille minimum pour laquelle vous n'êtes pas bann. Et c'est comme ça qu'on pousse, après. Parce qu'après, tout ça devient... Il y en a de plus en plus qui le font. Ça devient commun. Donc, ça devient admis. Et, du coup, le règlement... Bref. Jusqu'à ce que quelqu'un qui fasse un nouveau truc, encore plus poussé, il va y avoir une nouvelle polémique. Et puis, il y en a plein d'autres qui vont copier. Et puis, on va... On va se dire, bon, maintenant, c'est là. Et c'est reparti pour un tour. Je tiens à rappeler, quand même, parce que c'est vrai que ça se déchire sur Twitch, sur le règlement, sur l'annuité, tout ça. Je tiens à rappeler, quand même, pour les anciens, que tout ça est parti, il y a très longtemps, d'un débat sur les décolletés. C'est tout. C'était juste quelques personnes, et notamment une personne qui est venue très célèbre, d'ailleurs, je sais après ça, qui s'appelait Kessitron. Oui, c'est son nom, qui existe encore, d'ailleurs, on ne l'avoue plus trop, qui avait juste un décolleté un peu trop plongeant, un décolleté plongeant, on va dire. En plus, ça a été pourvu, quand même, de trucs assez obusesques, on va dire. Et du coup, c'est ça qui choquait à l'époque. Les gens trouvaient ça absolument scandaleux. Regardez tout le chemin qu'on a parcouru, maintenant. Il y a les filles en bikini, dans les jacuzis. À l'époque, là, c'était l'implosion nucléaire. Les personnes se seraient fait bannes, mais direct, à vie, de faire ça. Maintenant, ça passe. J'ai envoyé un message qu'en Twitch, ils ont fait leur truc de règlement. Je leur ai dit, mais faites un site séparé. Mettez-moi tout le contenu comme ça, dans un site séparé. Et autorisez tout ce que vous voulez à poil. On s'en fout. Et voilà. La solution est très simple, en fait. La stream de switch te plaît se panique alors que la barre de censure disparaît. Sur les réseaux sociaux, des clips se sont répandus, montrant la stream de switch et le modèle OnlyFans. Fire Dancer. Ça vous intéresse de la regarder ? Diffusant tout en semblant complètement nus. Les images se sont rapidement répandues comme une traînée de poudre. Le clip original ayant été visionné plus de 100 000 fois en moins d'une journée. Ah bah, marketing, au niveau du marketing, on est top, là. De nombreux utilisateurs étant impressionnés et dégoûtés par le stream. Cependant, elle n'était pas réellement nue. Évidemment. Dans un autre clip, la barre de censure a soudainement disparu, révélant que la stream de Twitch portait un soutien-gorge. Plus qu'une espèce de baillot de bain. La faisant paniquer et se cacher. Évidemment, elle craint de bannes. Une nouvelle méta vient de tomber, à sous-titrer un utilisateur sur Reddit. À quel point pour nous devenir trash, c'est sûrement la limite ? Non. Ah non. Non, non, non. Je rappelle que la limite ne cesse de bouger, donc ça, c'est pas la limite. Parce que ça va encore bouger. Un autre utilisateur s'est montré plus hostile dans sa réponse et a exhorté la plateforme appartenant Amazon à agir. Ah. Tu es naïf. Twitch vient déjà d'interdire cette merde ? Non. Absolument pas. C'est tellement triste de voir ce que Twitch est devenu. Mais ils n'ont pas interdit ça ? Non, non, non. Ils avaient autorisé le NU artistique, ils ont banni le NU artistique. D'où ? Jusqu'à présent, Twitch n'a pas encore commenté la controverse sur la barre de censure. Tout récemment, suite à la popularité de la méta Topless, le site a brièvement modifié ses directives pour autoriser la nudité artistique. Mais est revenu sur cette politique après que les streamers soient allés trop loin. Trop loin, à vous juger. C'est vrai que les furies avec des bits énormes, c'était spécial. Moi, il m'en fout plus quand même pour me choquer, mais j'essaie de me mettre à la place des mecs qui n'ont jamais vu ça. Vous savez, il a pété une veine et le sang qui coule du p... Ça m'a fait marrer à rien qu'imaginer ça. Bref, donc voilà. Ça continue, c'est parti. Jusqu'où vont-elles s'arrêter ? Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501